Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de pilates spécial femmes enceintes dans leur deuxième trimestre de grossesse. Je vous propose aujourd'hui un cours de renforcement musculaire sans accessoires nécessaires. Dans ce cours, nous allons travailler le renforcement du dos, l'entretien de la mobilité des hanches et du bassin, notre respiration et notre engagement plancher pelvien transverse. Je vous le rappelle, demandez l'accord de votre médecin ou gynécologue qui vous suit pendant la grossesse avant de pratiquer ce cours. Si vous ne sentez pas un exercice, si vous avez mal au cours d'un exercice, je vous conseille d'arrêter. On n'insiste pas pendant la grossesse, on ne force pas, il faut que vous sentiez que ça vous fasse du bien. Prenez votre tapis et on est parti ! On vous asseoir et là pour s'allonger on va faire un peu différemment, on va se mettre sur le côté. Hop, on s'allonge comme ceci, puis on se tourne sur le dos. On va commencer par le placement au neutre comme d'habitude. Donc les bras sont le long du corps, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On vient prendre de l'air dans les côtes et sur l'expiration, on relâche tout. Vous pouvez déjà commencer même à activer le périnée sur l'expiration. On prend de l'air. Et soufflez, activez. Encore. On relâche. Pour la respiration, on active le périnée à 30% de sa force maximale. C'est un tout petit engagement. Encore. Et sur la fin de la prochaine expiration, vous allez abaisser la pointe du sternum en direction du sacrum pour aligner cage thoracique et bassin. Puis on va venir basculer le bassin en rétroversion. En soufflant, votre bassin bascule vers l'arrière. Et vos lombaires se posent sur le tapis. Puis à l'inspiration, le bassin s'avance et le bas du dos va se creuser. Le mouvement est vraiment engendré par le bassin. On souffle en rétroversion. On inspire en antéversion. Encore. Antéversion. L'étroversion du bassin. Puis on trouve le neutre entre les deux. C'est la position intermédiaire sans tension. On a notre léger creux dans le bas du dos. Notre creux physiologique du moment. Notre lordos physiologique. On va venir maintenant placer les épaules. A l'inspiration, vous allez monter vos épaules vers les oreilles. Et lors de l'expiration, vous baissez bien vos deux épaules. Les omoplates glissent le long du tapis. Inspirez, montez. Soufflez, abaissez. Encore. Soufflez, abaissez. Et encore. On inspire, on monte les épaules. On souffle, on les abaisse bien en bas. Et on garde les épaules en position basse. Puis on amène les mains au plafond comme de main l'une vers l'autre. Et à l'inspiration, vous montez vos mains au plafond. Pour écarter vos deux omoplates l'une de l'autre. Sans perturber le neutre au niveau lombaire et bassin. En soufflant, on resserre les omoplates. Inspirez, montez. Soufflez, resserrez les omoplates. Je le rappelle encore une fois, la respiration se fait uniquement dans la cage thoracique, pas dans le ventre. Si vous inspirez dans votre ventre, vous allez forcément relâcher votre périnée à chaque fois. Bien que le périnée doit être engagé à 30% de sa force maximale, vous ne verrouillez pas tout. On souffle, on resserre les omoplates. Encore. On inspire, on monte. On souffle, on resserre les omoplates. Puis on trouve le neutre entre les deux. Quand c'est le cas, vous pouvez reposer vos bras le long du corps. Puis on vient placer les cervicales. Donc à l'inspiration, le menton se rentre. On se grandit comme si un fil nous tirait par le sommet du crâne. Et on relâche tout à l'expiration. Encore. Grandissez-vous. Puis relâchez. Encore. On se grandit sur l'inspiration. On relâche. Encore une fois. Allongez votre colonne sans perturber le neutre des épaules, du bassin, des lombaires. Et on relâche. Très bien. Donc là, vous êtes placé au neutre dans votre position d'alignement. On va, pour le premier exercice, faire des pontes et pèles viens en collier de perle avec ouverture de hanche. Je vous montre pour le premier. Donc je vais prendre de l'air dans mes côtes. Puis je commence à souffler. J'active et je décolle. En collier de perle. Donc j'enroule mon bassin en rétroversion. Et je décolle les vertèbres une à une. Jusqu'à être en accue sur mes épaules. Une fois en haut, je prends de l'air. Et sur l'expiration, je vais venir ensuite couvrir mes deux hanches. Comme ceci. En me sollicitant bien à l'extérieur la déficiée. J'inspire pour revenir. Et je souffle pour redescendre les vertèbres une à une. Ok ? Donc on part ensemble. Je prends de l'air dans les côtes. À l'expiration, j'active mon périnée. Je bascule en rétroversion du bassin. Je plaque mes lombaires. Et je décolle les vertèbres une à une. Tout en soufflant jusqu'en haut. Sur les épaules. Et je souffle. J'ouvre mes hanches. Mes pieds forcément se décollent. Je suis sur l'extérieur des pieds. J'inspire pour revenir. Et je souffle. Je redérouve. Vous vous laissez guider par votre respiration. Encore. Chose importante, une fois en haut, pensez à bien aligner le cage thoracique et le bassin. À ne pas monter votre sternum vers le plafond. Inspirez pour revenir. Et soufflez. Engagez. Descendez. Vertèbres après les vertèbres. Le bassin se pose en dernier. Inspiration en haut. Expirez. Ouvrez. Inspiration pour rassembler les jambes. Et redescendez. Allez, encore. On souffle. On active. Périnée. On décolle les vertèbres une à une. Alignement en haut. Cache thoracique bassin. Et souffle et ouvrez. Inspirez pour revenir. Et redescendez. Encore deux fois comme ça. Je reviens sur l'inspiration. Et je redescends vertèbre après vertèbre. Un dernier. Expiration sur place. Et expiration. Jouffle. Inspiration pour revenir. Et je redescends vertèbre après vertèbre sur l'expiration. Très bien. Vous pouvez encercler les genoux contre la poitrine. Hop. En écartant un petit peu les deux genoux pour laisser de la place au ventre. Et faire des petits mouvements de gauche à droite comme ceci. On se relâche bien. On soulage le bas du dos. Pour le prochain exercice, on va faire une centaine. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas la centaine, qui n'ont jamais fait de pilates, c'est sans battement des bras pour nous déstabiliser. Le mouvement partira des épaules. Et moi je vais compter pour vous donner le rythme respiratoire. Pas forcément le rythme des épaules, du mouvement des bras. Mais vraiment le rythme respiratoire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Donc je pose une jambe, puis l'autre. Mes pièces sont de la largeur du bassin. Donc je vais me mettre en pont-tépelle bien. Je vais partir du neutre pour arriver directement au neutre. Là je ne fais pas de collier paire. Je serai comme ceci. En alignant bien le cage thoracique et le bassin. Mes mains vont être à hauteur de hanche. Et je vais faire des petits battements qui partent des épaules. Les bras sont vraiment bien gainés. Je ne veux pas de flexion au niveau des coudes. Vraiment les bras sont bien gainés. Et je vais vous guider sur la respiration. Donc je vais vous dire. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. Et ça on va en faire 100 comme ça. Vous pouvez vous caler avec les bras sur mon rythme. A condition que le bassin ne bouge pas dans tous les sens. Si vous sentez que ça bouge dans tous les sens. Vous ralentissez la vitesse et ou l'amplitude de votre mouvement. Et pendant la centaine. Je vais vous demander parfois de venir ouvrir les hanches. Comme ceci. Puis rassembler les hanches. Puis resserrer. Je vous dirais resserrer. Ouvrer, resserrer les hanches. Pour varier un petit peu la centaine. Donc. On va déjà se mettre ensemble en position pont-épargne. Donc vous prenez de l'air. Et sur l'expiration. On active le périnée. Et on vient directement en pont-épargne. Hop. Alignement cage thoracique bassin. Vous mettez vos bras à hauteur de l'hanche. Comme ceci. Les bras sont bien gainés. Le mouvement partirait des épaules. Et on est parti. Inspire. 2, 3, 4. 5, et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, et souffle. 2, 3, 4, 5, ouvre les hanches. 2, 3, 4, 5, et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, et souffle. 2, 3, 4, 5, resserre les hanches. 2, 3, 4, 5, et souffle. 2, 3, 4, 5, 60. 2, 3, 4, 5, et souffle. 2, 3, 4, 5, ouvre les hanches. 2, 3, 4, 5 et souffle 2, 3, 4, 5 et inspire 2, 3, 4, 5 et souffle 2, 3, 4, 5 et resserre 2, 3, 4, 5 et souffle 2, 3, 4, 5 et sang 2, 3, 4, 5 et souffle 2, 3, 4, 5 et repose bien on ramène à nouveau les genoux contre la poitrine une jambe puis l'autre et vous tirez légèrement vers vous on descend les genoux de chaque côté on fait des petits mouvements on respirez bien on sent bien que le dos les fessiers, les hanches bossent sur cet exercice là on peut encore le faire à ce stade là il faut en profiter bien dernier exercice sur le dos encore en pont et pelvien je vous le montre je vais souffler, engager et décoller mon bassin pour arriver voilà, en pont et pelvien et je vais tendre une jambe comme ceci et cette jambe là je vais venir l'ouvrir sur le côté puis la ramener et ça on va le faire 5 fois de chaque côté je vous montre de l'autre côté hop mes 2 genoux sont à la même hauteur et le reste tout le long tac, j'ouvre et je ramène vous allez sentir quand même que vous mettez du poids sur vos mains hop tac, mais ce qu'il faut c'est essayer de stabiliser au mieux le bassin on fait ça ensemble il est vraiment pas facile celui-ci après on va changer de on changera de position donc on prend le mètre dans les côtes on souffle on active on décolle le bassin tac on vient tendre une jambe dans le prolongement de l'autre donc les 2 genoux sont à la même hauteur et sur l'expiration je vais venir ouvrir ma jambe je souffle j'active et j'ouvre puis je reviens sur l'inspiration allez 5 fois comme ça le bassin ne bouge pas si ça fatigue trop au niveau du dos vous pouvez faire le même exercice le bassin reposé allez encore dernier comme ça gardez le bassin bien haut si vous pouvez on ramène la jambe on la repose et on va faire l'autre jambe appontant la jambe dans le prolongement et c'est parti pour 5 couvertures on revient dans l'axe souffle et active et ouvrez allez on y est presque fais bien mon point pour finir le mouvement le bassin ne bascule pas uniquement la hanche qui s'ouvre encore et un petit dernier comme ça c'est très très bien ramenez la jambe reposez le pied et reposez votre bassin au neutre et on ramène une jambe puis l'autre à nouveau pour soulager le bas du dos très bien pour les prochains exercices nous passerons en position 4 pattes donc on va revoir ensemble comment se positionner à 4 pattes donc vous pouvez reposer une jambe puis l'autre vous tournez complètement sur le côté hop posez la main au sol s'appuyer dessus pour se redresser voilà comme ceci et ensuite on s'appuie sur les genoux pour tourner hop voilà donc au pilote les genoux sont écartés de la largeur des hanches les deux mains se regardent légèrement et il faut rester en position bien repoussée du sol donc votre sternum hop il s'éloigne sans pour autant arrondir le dos on est bien éloigné les épaules bien basses et on va venir travailler les hanches l'ouverture de hanche encore en faisant 2 séries de 15 ouvertures je vous montre à quoi ça va ressembler donc je prends de l'air dans les côtes et en soufflant j'active mon périnée et je vous mange sur le côté comme ceci attention là je ne veux pas le but c'est pas de monter le plus haut possible et de faire des rotations c'est simplement hop d'ouvrir en gardant mon bassin et mon ombri hop au même niveau mon ombri ne bouge pas du début à la fin du mouvement il ne se tourne pas sur le côté ok donc 15 ouvertures comme ça on est parti ensemble je souffle j'active et j'ouvre et je reviens encore on n'est pas obligé de reposer la jambe 2 3 le reste du corps est immobile 4 5 6 7 c'est très bien continué comme ça 8 9 l'autre cuisse reste bien à la verticale votre bassin ne doit pas se décaler sur le côté 10 le genou est toujours bien sous la hanche 11 12 13 allez encore 2 14 et 15 parfait on va faire la même chose de l'autre côté c'est parti prenez de la main dans les côtes et en soufflant activez ouvrez le bassin ne bouge pas ne tourne pas et on revient 2 encore 3 c'est vraiment le genou qui s'ouvre pas le pied uniquement 4 et l'autre cuisse reste bien à la verticale là j'ai tendance à dévier repoussez-vous toujours bien du sol redescendez sur l'inspiration et montez sur l'expiration en activant bien le périnée allez encore courage souffle activez ouvrez peut-être que ça ne lève vraiment pas haut mais que vous gardiez votre position allez encore 5 si je ne me suis pas trompée dans le compte on est plus que 2 soufflez activez ouvrez et dernier ensuite on va passer un petit peu au bras pour cela on va venir tendre une jambe comme ceci je m'avance un petit peu hop on tend une jambe comme ceci on amène les mains un tout petit peu plus devant et sur l'expiration je vais venir plier mes coudes et monter ma jambe comme si presque je voulais venir reposer mes coudes on peut peut-être même les reposer et on revient hop au neutre à l'inspiration donc on est parti ensemble je vois bien qu'on en fasse 15 aussi comme ça la jambe elle reste toute droite elle suit le mouvement c'est parti soufflez activez pliez vos coudes comme si vous vouliez les poser vous pouvez même les poser et ensuite on retend on revient dans l'axe encore la jambe monte aussi allez c'est très bien quatrième gardez bien l'alignement gardez votre menton légèrement rentré allez allez cinq ça travaille bien allez septième repoussez-vous bien du sol toujours et vos omoplates elles sont toujours bien écartées l'une de l'autre encore dix allez plus que cinq on revient sur l'inspiration treize quatorze et petit dernier la jambe commence à être lourde on revient on replie la jambe vous pouvez faire une petite pause en reposant les fesses sur les talons écartez vos genoux pour être à l'aise les bras bien devant puis après il faudra attaquer l'autre côté forcément respirez bien profitez de ce moment de pause on va se repositionner à quatre pattes les genoux écartés de la largeur des hanches les mains se regardent très légèrement on a les omoplates toujours écartées l'une de l'autre on se repousse bien on a le léger creux dans le bas du dos notre neutre et vous allez venir tendre l'autre jambe donc la droite pour moi hop comme ceci allez dans le prolongement du corps et sur l'expiration on va venir fléchir les coudes et gardez bien vos coudes dans le prolongement des mains aussi pas sur les côtés on est parti inspiration dans les côtes et en soufflant on descend les coudes et on monte la jambe puis on revient allez plus que 14 c'est merveilleux encore quadrienne bien fluide dans vos mouvements tout doit paraître facile ça doit se faire avec aisance allez on arrive à 8 allez 10ème courage on fait ça ensemble plus que 5 bien sûr si ça devient trop dur vous pouvez faire des petites flexions de coudes et ne pas descendre jusqu'en bas allez on part 3 c'est parfait on revient doucement on repose après vous pouvez à nouveau poser les fesses sur les talons écartez vos genoux relâchez-vous c'est très bien n'hésitez pas à avoir un petit coup d'eau aussi par la suite ok on revient tout doucement on va passer en position debout pour les derniers exercices donc debout hop je vais vous reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir bien en position debout on va se mettre en appui unipodale donc vous allez avoir une jambe repliée comme ceci donc moi je vous conseille de vous mettre en dessous en dehors du tapis parce que c'est assez install et donc le pied vient se mettre à peu près à hauteur de genou sur l'expiration vous allez activer votre plancher pelvien et venir ouvrir la jambe sur le côté sans pour autant tourner sur le côté vous restez bien en face puis on revient sur l'inspiration on va en faire 5 de chaque côté pour celui-ci donc on vient tout doucement se positionner on place le genou devant on peut poser sur le côté du genou on appuie le pied et sur l'expiration on active et on ouvre l'âche en gardant l'équilibre et le bassin bien en face puis on revient au milieu allez 5 expirations comme ça regardez vos épaules bien détendues encore prenez un point fixe si toutefois c'est trop instable dernière ouverture de ce côté là et on revient dans l'axe on repose et on va faire l'autre côté donc hop foncement d'appui et sur l'expiration on active périnée voilà et on ouvre on revient donc je ne parle pas trop du transverse de l'abdomen mais il s'active avec le plancher qu'elle vient de toute façon voilà on active le centre je n'ai pas envie de trop axer sur le ventre pour les exercices femmes enceintes encore 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 deux fois on va sortir bien en face de moi et dernier on souffle on active en haut c'est parfait on revient et on repose je l'ai fait un petit peu rapidement vous pouvez le faire plus doucement et on va venir écartir les pieds donc bien plus large que la largeur des épaules les pieds légèrement tournés vers l'extérieur on va venir descendre en fléchissant les genoux donc comme ceci les genoux pas vers l'extérieur aussi hop et on ouvre comme ça dans cette position j'aimerais que l'on vienne translater le bassin de gauche à droite sans le monter ni le descendre ok donc si vous avez une glace ça peut vous aider sinon essayez vraiment de ressentir le mouvement ok on imagine qu'on est bloqué même en hauteur si vous ne sentez pas bien au niveau du bassin essayez d'imaginer que voilà il y a un plafond bas et que vous ne pouvez pas monter plus haut donc on est parti les jambes bien écartées on souffle on active on écarte bien les genoux vers l'extérieur comme ceci voilà et on va faire quelques translations donc on part d'un côté en soufflant bien imaginez le plafond bas vous ne pouvez pas remonter et dans l'autre sens ça travaille bien les cuisses encore encore courage on change de côté les genoux sont toujours bien écartés et l'autre côté les épaules suivent le mouvement c'est le bassin qui se translate d'un côté puis de l'autre un dernier check on revient doucement au milieu et on souffle on active on remonte c'est très bien on peut garder les genoux les pieds comme ça plutôt et on va ensuite venir pour le dernier exercice en squat comme ça en subosquats et on va faire 10 élévations des bras pour bien travailler le haut du dos et les épaules donc je vous montre pour le premier je souffle j'active et je descends je resterai en bas sur mes 10 élévations et on va venir souffler monter les bras comme ceci puis redescendre ok donc on est parti ensemble soufflez activez et descendez les genoux vers l'extérieur ok donc prenez de l'air dans les côtes et en soufflant montez vos bras attention l'élagage thoracique est toujours au-dessus du bassin et on redescend allez soufflez et montez redescendez ça chauffe les cuisses c'est normal courage c'est le dernier exercice ça motive non ? et on redescend allez encore gardez les genoux bien écartés allez cinquième sixième je fais une pause huitième je souffre avec vous neuvième et petit dernier je redescend je redescend et je remonte et ça brûle les cuisses bien on va venir étirer le poids de réception vous pouvez vous tenir et prendre votre cheville votre cheville dans votre main et rassemblez vos deux genoux vous devez sentir que ça tire sur le devant de la cuisse on respire bien on repose et on vient faire l'autre côté les deux genoux sont au même niveau à peu près voire un petit peu devant pour la jambe qu'on étire talon-fesse épaule bien basse on contrôle pour éviter de trop creuser au niveau du bas du dos je vous invite après cette vidéo à passer directement sur la sur la vidéo spéciale mobilité du deuxième trimestre pour avoir une séance vraiment bien bien complète on relâche bien le cours est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à partager ce cours à me faire vos retours en commentaire je vous dis à très très vite pour un nouveau cours de pilates spéciale femme enceinte à bientôt